Les sages conseils d'un père à son fils dans la société en général sur Comment choisir la femme de sa vie Vous êtes sur Amadou Barro Sénégal si tu es nouveau abonne-toi pour plus de contenu et si tu trouves ce contenu intéressant partagé pour passer le message s'il vous plaît merci Top c'est parti ! Comment choisir la femme de sa vie Il est difficile pour les candidats au mariage de trouver la meilleure personne avec laquelle ils passeront leur vie Conscient de ce challenge, un père a plongé sa plus belle plume dans l'encre pour donner de bons conseils à son fils Entre stratégie, profil et ambition, voici donc les critères de choix Écoutez Mon fils Bakary Diara, bonjour, je t'écris à nouveau et cette fois-ci pour un sujet qui te concerne un peu plus personnellement et d'une haute importance Comme tu le sais, j'aime à t'envoyer des lettres C'est pour que tu puisses les conserver afin de les relire plus tard, voire plusieurs fois, pour en percer le sens profond Comme disent les autres, les paroles s'envolent, les écrits restent La lettre sera un peu longue, mais comme disait ton grand-père, les plus gros poissons se trouvent dans les eaux les plus profondes Prends ton temps et lis-la jusqu'au bout On ne fouille pas dans un grand trou, sans trouver une grande chose, disent les anciens Bakary, tu es un homme aujourd'hui, un homme en âge de se marier et fonder une famille Et à ce stade, le plus difficile n'est pas tant de fonder une famille, mais de savoir avec qui la fonder Quelle femme tu choisiras pour t'accompagner sur le chemin de ta vie qui te reste à parcourir Détrôme-toi, mon fils, ce n'est pas chose facile Car, n'oublie jamais que toutes les femmes peuvent faire des copines, mais toutes ne peuvent pas faire des époux Ne barre pas le choix de ta femme sur des fantaisies Ce n'est pas sa belle gueule qui te rendra plus heureux dans ton ménage Choisis-la pour sa fierté, son intégrité et son amour propre Le respect que ta femme aura pour toi, dépend du respect qu'elle se porte elle-même C'est sur cette base que la société te respectera Car, si ta femme ne te respecte pas, il en sera de même pour ton entourage Mon aïeul disait d'ailleurs que, l'honneur d'un homme, sommeille entre les pieds de sa femme Regarde ces hommes que les épouses insultent publiquement, quel respect penses-tu que leur entourage leur porte ? La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, n'oublie pas cette sagesse de chez nous La plus grande partie de l'éducation des enfants est inculquée par leur mère Puisque le père est rarement présent Il importe donc de prendre en compte ce que ta dame a dans la tête, avant de te décider à avoir une progéniture avec elle Une femme qui pense que le meilleur moyen de réussir dans la société actuelle est d'être belle ou bien maquillée Est une femme qui n'a rien compris à la vie Celle-là s'assimile à un vulgaire objet de décoration Fais donc attention à ça, car ce qu'elle pense, elle l'inculquera à tes enfants Si tu demandes à un chien d'éduquer ton enfant, ne t'étonne pas de voir ton enfant marcher à quatre pattes M'a souvent dit ta grand-mère Ton épouse doit apprendre à tes enfants le sens des efforts et du travail Notamment à tes filles La réussite sociale d'une femme n'est plus d'épouser un homme qui a déjà réussi dans la société Choisis ta dame aussi pour son aptitude à s'occuper de toi On ne courtise pas sa future femme comme on courtise une copine Emmène-la souvent chez toi passer quelques jours, afin de l'évaluer de ce côté Tu pourras par exemple apprendre si elle sait s'occuper d'un toit, et surtout cuisiner, c'est primordial D'où l'importance de privilégier les rendez-vous à la maison, que dans des restaurants Un repas concocté par son épouse vaut des millions de fois mieux qu'un plat de restaurant Là-bas, on ne sait pas qui cuisine, ni comment Évite une paresseuse obsédée par son enveloppe extérieure, qui passera plus de temps devant un miroir qu'à veiller à la salubrité de son foyer Pour savoir quel type de bosseuse est une femme, regarde ses ongles S'ils sont longs et aussi lustrés qu'un meuble du palais présidentiel, dis-toi que celle-là n'a jamais tenu un balai de sa vie Choisis ton épouse pour ses rapports avec ta famille N'admets jamais dans ta maison, une femme qui va mettre une barrière entre tes consanguins et toi La femme, si tu l'as eue en chemin, tu peux la perdre à tout moment La famille n'a pas de début, la famille n'a pas de fin Choisis donc une femme au grand cœur Chez nous, ce n'est pas deux personnes qui se marient, mais deux familles qui s'unissent Nos familles là sont parfois insupportables, c'est comme ça Il est important de savoir si elle sera capable de supporter les caprices de ton vieux père, et peut-être le rejet de ses belles-sœurs Si dans nos coutumes, lors du mariage la mariée porte une corbeille ou une hôte trouée, ce n'est pas pour rien Cette corbeille représente son cœur Elle devra y mettre les vicissitudes du mariage Et comme il est troué, il ne se remplira jamais C'est ainsi que ton épouse doit être Si certains mariages durent, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas de difficultés Mais parce quand on a bien choisi son compagnon, on les supporte mieux Une dame qui plie bagage pour un oui ou pour un non, ne sera que de passage dans ta vie, tôt ou tard Une rivière qui déborde à chaque puits fait fuir les campeurs, disait la gueule Fais-la fréquenter ta famille, tes frères et sœurs, afin de voir comment sont leurs relations Comment elles se comportent, par exemple, lorsqu'une de tes sœurs la regarde de travers Observe les gens et les lieux qu'elle fréquente Ce qui s'imprime dans nos têtes, vient de notre entourage immédiat Si elle passe sa vie dans les boîtes de nuit et des billes de boissons, entourées de fêtardes et de cuisses légères Tu peux à peu près te faire une idée de celle que tu comptes mettre dans ta maison Un poisson qui provient d'une eau empoisonnée, n'est pas bon à manger, m'a souvent dit mon grand-père Elle devra faire de tes problèmes, les siens Et pas une qui prendra ses jambes à son coude et que le navire prendra un peu d'eau Le mariage a des hauts et des bas Si elle n'est pas capable de traverser toutes les situations avec toi C'est une opportuniste dont il faudra te débarrasser A ce propos, ne dit-on pas chez nous que lorsque tu adoptes un chien, tu adoptes ses puces Si elle ne voit que les bons côtés, fuis pour être fixé Fais-lui part de temps à autre de certaines de tes difficultés, même quand tu n'en as pas Juste pour voir sa réaction Enfin, choisis-la pour ses ambitions Ton épouse doit être capable de te pousser vers le haut Elle doit, non seulement être une incubatrice d'idées, mais un soutien dans tes projets Savoir te dire quand un projet est bon ou pas, évite de prendre quelqu'une qui va constituer un fardeau Qui, lorsque tu feras le bilan de ta vie après quelques années, ne t'aura pas aidé à progresser Tu devras donc, pendant que vous vous fréquenterez, lui exposer certains plans De là, tu observeras sa réaction afin de l'évaluer de ce côté Car vois-tu, on ne construit pas sa vie pour sa femme, on la construit avec elle Bref, pour le reste, elle apprendra Car, le mariage, c'est aussi une école Ne t'attends donc pas forcément à trouver une femme qui réponde à tous ses critères Mais qui sera apte à s'améliorer Tiens compte de mes recommandations, mon enfant Elle ne te garantisse pas une femme parfaite, mais une que tu pourras facilement supporter Parfait